Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le 100.1 et le dimanche 3h sur Télé Métropole, la chaîne 52. Cette émission est disponible sur Youtube au moment où vous le voulez. Nous allons passer dans la deuxième partie série que nous commençons dimanche dernier, particulièrement le recensement que nous allons réaliser dans la VIA. Nous allons regarder l'évolution démographique, nous allons regarder la santé, nous allons regarder l'éducation. Nous allons expliquer très bien comment la population approche dans la VIA et qui s'appelle créer comme pression pour que nous sommes capables de satisfaire les besoins de la population. Nous avons deux invités, nous avons M. le Dr Charles Tardieu, ancien ministre national qui parle, font-ils par la veine, son chercheur et qui est très intéressé dans le domaine-là. Et nous avons le père Briard Hopon qui lui-même a dirigé le bureau du sein de l'éducation dans le département de l'Ouest, prêtre catholique qui a fait travail à l'éducation. Merci pour l'invitation que nous répondons, monsieur. Eh bien, merci Ouro, merci, je vais profiter de me saluer, auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. C'est un très bel travail qui a fait et je m'apprécie que je suis capable de participer à nos réflexions sur les problématiques augmentation de la population et besoin du système d'éducation, besoin du pays d'Haïti dans le système éducatif performant pour tout le monde. Père Hopon, le début de l'éducation paraît automatiquement, nous avons un très fort dans l'église catholique, l'affaire éducation. Nous saluons pour une bonne invitation. Merci Ouro, nous saluons tout, nous profitez, nous va connaître ces fêtes de télé à tout, nous avons dit une bonne fête de Radio Métropole. Et c'est un plaisir pour nous avec nous. Monsieur, mon travail nous a commencé là, année ça, c'est une année, il y a eu de l'intention, nous bien dit, de faire recensement à la population. Nous avons un peu important, ça, ça veut dire, il faut compter les gens. En économie, nous avons toujours fait de off, mais en Haïti, nous avons dit, ah, il faut l'économie améliorer, mais il faut nous garder la quantité de bouches, la quantité de besoins qui viennent. J'aime bien dire, nous, semaine dernière, nous avons travaillé avec les gens qui ont la santé, qui ont fait démographie, qui ont fait population, qui ont besoin de viennent. Chaque année, nous avons 300 000 femmes qui ont sent, tout le monde ne nous pas rété, mais chaque fois, nous avons fait l'éducation. Bon, on t'y a une idée, quelle importance est un recensement gagné pour nous-mêmes qui est dans le secteur éducation, pour qu'il s'en oblige vraiment à suivre et qu'il y a plus l'attention de demander à nous dans le secteur éducation. Oui, c'est fondamental, parce qu'il faut qu'on ne soit pas planifié tous les services. Éducation, c'est un service indispensable, essentiel de toute société moderne. Éducation, ce n'est pas une obligation pour les parents, c'est une obligation de société. Société moderne n'est pas capable de fonctionner en dehors du niveau de scolarisation au moins neuvième année fondamentale. C'est indispensable pour qu'on ne soit pas capable de vivre dans les sociétés modernes, dans les villes actuelles, et que nous gagnons, probablement, au couvril, l'augmentation de la population urbaine en Haïti. C'est autour de Kounia, c'est autour de 50-55%. C'est autour de 52% l'an dernier recensement, mais Bac Mondial a parlé, je veux dire, de près de 60% en Haïti. Au niveau mondial, c'est même beaucoup plus élevé. Exactement. Le monde s'urbanise. Donc, il faut préparer pour être capable de scolariser Timoun Sayo. Ça veut dire, là, on va couvrir ça certainement plus en détail, sur les dix dernières années, il y a plus de demi-million de Timoun qui arrivaient sous le marché scolaire. Ça veut dire environ 57 000 écoliers par an. Chaque début de saison scolaire, il y a 57 000 écoliers qui arrivaient par an. En plus, oui. Ça veut dire que tu as besoin environ, à une moyenne de 35-40 écoliers, 1600 salles de classe de plus par an. 1600. Pour pouvoir couvrir les besoins nouveaux arrivants dans le système scolaire. Voilà, 50 formations météo, etc. Tout ça, tout le monde est connexed. Tout le monde est connexed. Peu, le secteur qui est là, bon, nous sommes un petit bébé par rapport à le nombre d'années que l'église catholique. L'église est toujours intéressée à faire l'éducation. Si l'église a fait, en plus de faire la messe, mais l'éducation, elle compte là-dedans. Qui ça, problème ça, démographique ça, où ça se passe là-dedans ? Comment on est intéressé dans l'église catholique, ou même dans le secteur éducation de l'église catholique ? En fait, problème démographique là, il vient nous paraître comme un problème majeur, et comme dans toute société d'ailleurs. Et, il vient nous faire face à un problème de planification extraordinaire. C'est que nous manquez dans ça en pile. Après, par exemple, événement majeur, tremblement de terre là, nous constatons une quantité de monde qui mourit avec déplacement de population de côté qui écrasait, pour la reconcentrer sous l'autre endroit. Ça fait l'église prendre l'autre disposition. Tout le monde est fait au présent, qui construit de nouvelles écoles, pour accueillir tout le monde qui est dans la population de déplacer ça. Mais en même temps tout, peut-être que nous n'allons pas prendre le temps pour nous accueillir tout le monde qui fait petit pendant l'espace de dix ans. Et les conditions fragiles, le monde qui fait petit et plus. Et en pile dans tout le monde ça, c'est le monde qui n'allez pas, et le monde qui est dans la rue. et le jeune garçon avec le jeune fille. Et il y a une proposition dans la rue. Et il y a une demande et l'instruction qui est importante. Et est-ce que nous sommes en mesure pour nous répondre et nous faire ça nous sommes capables, dans le domaine que nous sommes capables, mais il n'y a pas suffisamment de réponses qu'on peut jusqu'à présent. Et nous n'allons pas arriver tout à établir une différence entre demandes, de l'école, l'État ou l'École nationale ou bien l'ICEO, par rapport avec l'École presbytéralie ou congéganiste. Pour parler de l'École congéganiste, c'est pour qu'il y a un autre niveau de fréquentation. C'est pour les plus capables financièrement. Et... de l'instruction offerte. Parce que m'éviter de parler de l'éducation tout. Et plus je voulais parler de l'instruction, non, il faut ça. Voilà, donc c'est... Il y a un problème compliqué qui a demandé une réponse actuelle et une réponse peut-être quotidienne. Vous avez plein de choses à dire pour ne pas garder ce qu'on ne sait pas, mais qu'on est que le budget pays n'est toujours pas mis les premiers à savoir le secteur d'éducation. Ah, mais non. Autre de 20 milliards de goods. Bon. Tu es capable de... Je ne sais pas si je suis capable d'être 10 milliards. Oui, mais il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Et ensuite, c'est-à-dire gagner des proportions. Dans le dernier budget, nous avons monté à 18%. Et ça nous réduit à 12%. Et ça qui est bien simple. Quelque part, tu as gagné une contribution internationale qui réduit énormément donc dépendance par rapport à l'international fait que système-là a pu passer un très... Vous avez deux chiffres au moins. Nom de 6 millions qui passent chaque année et nom de salles de classe. Parce que là, il y a une question, on a plus de 6 millions, on a plus de monde et il faut avoir plus de choses. Oui, entre 2006 et 2016, on a plus de chiffres pour 2016. En 2006 et 2016, il y a 567 000 timouns en plus. Donc ça veut dire que grosso modo, 57 000 de plus par année. Comment est-ce qu'il y a une moyenne pour l'année scolaire? Bon, ça dépend de l'école, ça dépend de la structure, ça dépend de la structure, ça dépend de la structure. Il y a un peu comme accompagnement. Ça veut dire que... Il y a un professeur, il y a une infrastructure scolaire, il y a un minimum d'entretien, il y a une toute structure qui accompagne l'employeur, directeur, professeur, etc. Ensuite, il y a un matériel, livres, cahiers, etc. Il y a un petit peu quelque part que il y a des programmes qui baillent, par exemple, c'était sous base, ça a été fondé, 90 dollars par année. C'est ridicule. Imaginons, il faut payer un professeur. Imaginons, il faut payer un professeur qui, idéalement, a un certain niveau de compétence. Alors, 90 dollars par 10 millions par année, ça fait qu'on ne fait pas un mois sur les 10 mois. Ça fait 9 dollars, oui. Comment payer un professeur? Je vais payer un professeur, là. Ok. Mon père, je ne suis pas un bon, mais je suis de l'école, après, je me suis appelé que j'ai 12 goudes et tout suivez dans tout prix, mais moi, jusqu'à ce que je m'ouvre dans le 6e secondaire, je me suis appelé un agent. Parce que si je me compare, ça, je me suis appelé, comment arriver, couvrir tout ça ? Bien que nous même, si nous nous avons gardé, par rapport à la volume, nous commençons à réduire tout. quand même. Ah, bien entendu, c'est que, et, bien, l'école, dans le secteur presbytéral, qui joue une chance, qui jumelée, avec un paroisse à l'extérieur du pays, ou bien aux États-Unis, ou bien aux pays européens, qui aide, soutenue, co-instruction, timonio, avec paiement, enseignants, mais ça n'a pas représenté rien du tout. Nous faisons pas les deux en l'école à plusieurs étages. Et, cours et annuels de l'instruction d'un enfant, dans l'école presbytéral, ça, il ne dépend encore de qui côté l'école presbytéral ça a situé là. Et, au cas, il y a 40 000 pour l'année, il y a 25 000 pour l'année, il y a 50 000 et 100 000, il y a varié, ou pas capable de gagner un standard. Mon perso, c'est extrêmement important à l'heure, déplacement qui est subi après le tremblement de l'éducation. Chaque tremblement de l'éducation a vraiment dérangé considérablement le secteur de l'éducation. Est-ce que vous avez un matin? Absolument, absolument. Parce que, bon, j'ai un peu pour le pont de l'éducation à l'heure, il y a un premier vague de monde qui est allé. OK? Tout de suite après le tremblement de l'éducation, déplacement de Port-au-Prince vers les provinces, bon, toutes zones l'ouest-là et aussi dans les zones nord-est-là, très peu dans le sud. Donc, il y a gonflé les populations dans certaines zones de provinces, mais peu après, il y a retourné dans Port-au-Prince. Pour ce qui est, on est bien simple. C'est là qui est un travail, même si il n'y a pas un travail, mais toute distribution internationale est faite autour de Port-au-Prince. Et les abris temporaires sont faite autour de Port-au-Prince. Donc, il y a un peu d'une part et ensuite il y a tourné en plus parce qu'il y a une opportunité qui n'est pas l'autre côté. L'autre côté, il y a l'école féminine, l'école écrase et tout, donc il y a une bonne reprise. Ensuite, il y a un augmentation de population, à dire, une natalité augmentée à cause de conditions de vie qui sont les fonctionnaires pour les misquités, etc. Donc, il y a un boom, probablement du point de vue scolaire, nous avons une augmentation inimaginable là où on coube qui est vraiment exagérée à partir de 2010. Donc, c'est un changement qui fait automatiquement ça? Oui, tout de suite sur augmentation de population. Ça, nous pose le niveau national, mais nous fais un peu de rechercher au niveau départemental, les chocs subis par Gonaïf Jeanne. Vous voyez que toutes les communes qui ont les verts des salles, toutes les personnes ont subi l'eau. Oui, oui, oui. Donc, on peut y si sensible au choc naturel, nous avons une église catholique même, nous, parfois, nous avons un peu plus bien que même l'État haïsien. Donc, je suis que nous avons nous retrouvés, mais comment nous arriver à répondre à des filles à l'église, je dis que j'ai mon à l'extérieur vous avez à l'extérieur en Europe, aux Etats-Unis, parce que nous avons depuis la paix, nous avons fait mes paroles. Donc, comment nous avons ajusté avec diminution de ressources externes sur l'éducation que le quantitatif et qualitatif au niveau de l'église catholique? En fait, le problème nous pose très sérieusement actuellement parce que bien souligné là, d'ailleurs, par exemple, en Allemagne, nous avons signalé ça souvent, les anciens contribuables ont commencé à mourir et ont mourir en vitesse incalculable. Et jeunes, actuellement, jeunes, Allemagne, ils ne peuvent pas les cotiser pour des oeuvres d'église. Cela veut dire qu'ils payent les conséquences c'est l'église qui payent les conséquences immédiates de nouveaux comportements, de nouvelles générations et disons au plan planétaire ça. Et ça qui fait le problème dans le pays compliqué, ça veut dire que les gens ne peuvent pas diminuer dans les niveaux panneaux augmenter. Faut ou pas réponse parce que côté nous présent, c'est seuls nous-mêmes qui, là, pour la localité c'est un coup de l'acte et c'est une commune sous Petit-Gouave dans les hauteurs. C'est une école qui existait par exemple depuis plus de 20 ans qui, par exemple, de jouer d'une autonomie financière. Elle toujours dépend de ticotisations qui existaient aux Etats-Unis mais chaque année qui diminuaient. je n'ai pas voulu révéler ce sacré ça mais ce n'est pas touché vraiment et yon valeur innommable pas capable d'y bagayer ça à travers les ondes de la télé ou de la radio ou c'est yon gros sacrifice c'est 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 de monde qui pas existe non pays si c'est pas ton présence d'église dans zon alors pour localité d'un kou chauffard c'est pas mon subvention étrangère et l'école la oblige fèmè et moi même personnell man kom responsable service instruction sa nan di 16 ans mon c'est de kote si notamment d'eux et opinion notamment d'eux à me penser c'est à dire carrément et femelle l'orbe dit 16 ans pas de département de l'ouest justement donc c'est 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 l'éducation justement donc c'est à dire femelle parce que le panier moyen pour le répondre financièrement à besoin et personnel et mais chaque fois enseignant plein les augmentations et c'est juste ou même tout dans niveau pour besoin enseignants de qualité pour capab ba yom meilleure formation meilleure instruction mais ou trouvou dans l'impasse ou pa gain possibilité pour répondre à énormité question ça et ou sou démissionné tout ou qui torfait avec population son population qui évalue à plus de 50 000 habitants par bon présence l'état qui connaît par exemple de l'acte de l'acte commune de petit go à l'autre 8e 9e section communale c'est 11e 11e mais en fait et si l'église a démissionné c'est comme sou tuer population nette mais c'est le petit par rapport à pays a mais comment c'est l'éducation voilà que l'église catholique c'est le département le plus important c'est le département le plus important c'est chaque 100 36 mais il y a plusieurs départements l'ouest parce que même l'église catholique ça il y a un petit séminaire il y a un mais qui l'état même pour le de l'at là et parfois même tu as incitation pour le par rapport à qui vivent quelques mètres de palais national comment poser problème ces inégalités criantes qui devront nous c'est l'éducation non mais c'est ça qui nous crise c'est parce que premièrement il y a des écoles à plusieurs vitesses et puis à l'intérieur des écoles à plusieurs vitesses il y a des qui finalement il y a l'école il y a passé au pyramide tout à l'heure il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans mais il y a sorti de toute qualité de raison d'abandon scolaire donc il n'y a pas à prendre les rudiments essentiels pour la vie dans le monde actuel au 21e siècle donc il y a qui construit au cours d'efforts que il y a même fait tant que il y a l'école il y a des qui marchent une heure deux heures et qui sont tis l'aka il y a grand ou qui retournent l'aka il y a grego et il y a deux heures trois heures après se réfléchir donc l'énergie l'école 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 et l'école l'école c'est comme si au cours de plusieurs années. Il a construit un désenchantement par rapport à la société. L'arrivée à 17, 18 ans, 19 ans, c'est inévitable qu'il puisse côtoyer avec des petits brigands et qu'il offre une possibilité de réussir. De réussir à travers le brigandage, à travers le banditisme, etc. Donc, il y a des candidats aux banditifs que nous préparer soyeusement pendant l'école. Mais moi, je dis ça plusieurs fois. Non seulement ça, à l'intérieur de l'école, pour réussir, étant donné que nous n'avons pas une condition pour l'apprentissage, mais nous n'avons pas formé. L'école n'a pas offré un cadrement physique pour la transmission de connaissances. Donc, timoun n'ont pas capable d'apprendre. Donc, il y a un échec. Et, il y a montré actuellement que sous 100 timoun qui a doué rentré l'école, ou bien qui rentré l'école, mais après des pétitions scolaires d'année en année, ou bien à peine 4 à 5 qui réussissent terminer le cycle du secondaire. Donc, ou imaginer... C'est le fameux concept de déperdition scolaire. Oui. Donc, les élevés comme si on a pris ça en effet d'aïsie. Absolument. Absolument. Où est-ce que tu as l'air dans la rue, au bord de la rue ? Qui sont au cas, ou même l'expérience de sport ? En fait, tout le monde qui a l'air dans la rue, c'est une responsabilité de l'État. D'abord, mais c'est une responsabilité société. Et dans société ça, il semble que l'Église catholique, c'est une entité qui jouait pas type pâle. Le l'est capable qui prend, ça l'est capable de prendre. Et étant donné l'irresponsabilité de l'État, peut-être on a besoin de sentir plus secteur privé qui concernait dans le gros problème de société ça. Donc l'offre à deux maintenant, nous même offrons dépasser par cette demande qui est... Justement. Comme dépasser. Dépasser, complètement dépasser. Et puis, on dirait où vous voulez faire de l'Église-là un service à l'État. Mais ça, comme si responsabiliser l'Église un peu plus et puis qui tomber au dépourvu de certains moyens. Mais vous connaissez l'Église un petit peu de métaux, subvention ? Est-ce que subvention... Oui, niveau subvention, ça, merci parce qu'on vient avec question, c'est niveau... Non, pourquoi ça me dit ça ? C'est parce que les gens disent que ces douze gouttes-là ont dit, les gars sont bien. Les gars sont bien. Actuellement, une question subvention ça, les fragiles. Les fragiles, en tout cas, les hypothétiques même. Parce que c'est pour qu'on subvention l'État bâille éducation et soutenu bâille et pas dans l'Église-là est folle pour l'instruire de l'Église-là, secteur. Et les rivekounia, tous ces gouvernements actuelles-là qui bâille yon bourgade dans ce instant et c'est ça qui fait le fragile tout le pas institutionnel. Ah bon ? Le pas institutionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que tu disais qu'il n'y a pas de l'Église-là. Oui, justement parce que l'État doit faire partie d'un plan l'État qui engage chaque année quel que soit le gouvernement pour l'engager pour l'entrer dans la responsabilité de l'État pour répondre à besoin d'instructions de l'État parce que l'État c'est l'État oui. Bon, l'État est-à-dire que nous avons l'État pour la deuxième partie pour la deuxième partie de l'État pour la deuxième partie d'État et pour Finno a annoncé 9e édition Sommé Internationale Finans à 4e édition FinTech Finans et Technologie qui a fait sorti 22 pour rive 27 avril 2019 dans la zone métropolitaine Porto-Prince à Nessa Tem Sommé c'est Finansé Agritourisme en Haïti qui représente principal secteur économique actuellement dans Karaïb secteur touristique c'est le plus gros outil pour relancer l'économie nationale pas lié gros rendez-vous annuel sur Finans Haïtienne a fait du 22 au 27 avril 2019 kote BRH ak BNC pral sélébre 40e anniversaire et Groupe Kwasans 25e anniversaire On a rappelé que conférence internationale sou microfinance a fait m'a dit 23 avril et puis FinTech le 26 ak 27 avril 2019 Groupe Kwasans patne nou pou tout temps pour bénéficier 7% obligatoires ça m'est au carol sans régler constat même pas du tout à activités c'est au contraire son titan est pour renouveler l'obligation BRH Je ne veux pas parler de l'obligation BRH, qui s'allie même? L'obligation BRH, c'est un produit de banque centrale mettée sur le marché pour faire l'agence d'application. Et pour les 50 000 groupes pour mettre l'obligation BRH. Parce qu'il rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? C'est bon net! Mais son dollar a été acheté pour me serrer, oui Fanny? Ah, pas jouer au marché. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon? Non, c'est modé. BRH a été un petit dupli sous 7% d'intérêt. Qui donc? Pas perdu ma chère. D'ailleurs, c'est une renouvelle-là pour trois mois. Et qui comptait exactement Mab Joigny Péduceur? Mab Joigny a toutes les banques et toutes les coopératives de la fédération et d'autres institutions financières. Eh bien, avec l'obligation BRH, tout le monde est venu. Au final, on ne parle pas. Mab Joigny. Kounye a, ge plis avantage toujou l'on entre nan obligasyon BRH. Si ou fèl fè 3 mois, BRH ap bô 7% d'intérêt. Si se 6 mois, intérêt a ap 7.25%. Et puis, si quoi boufè yon ane nan Obligasyon BRH, wapjouin 7.4% intérêt souman man l'ajan. Mette poumette. Li kampli bak ou tel, la te fan d'intérêt. La fèze a fè ou maché, toujou jan ou tabri. Ou toujou fel konfians, passel ba ou performans. Wap satisfe sanman, lor se kiyan soje bak. Soje bak, toujou bak koutoum mes amis. Soje bak, toujou bak koutoum, koutoum. Soje bak, toujou bak koutoum mes amis. Soje bak, toujou bak koutoum, koutoum. Soje bak. N'a prapèna sur un magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h 100.1 Le dimanche soir, 7h sur Télé Métropole chaîne 52 E disponible sur Youtube pendant tout akapab di mouman koum d'av lega d'émission. N'a prapon seri d'émission soa fè, démografi, roussansmank pa l'realizan d'an peyyan. Bezun konè ki quantité moun koum d'an peyyan. E a tou les niveaux. Invite nou la, apese, posez problem nan venu. Piskè you men me sou terren, kompon polèm edukasyon, fe la santé deja koun yon. Nou la edukasyon nou wek ki demande ki existe. Ou tab di moukonsake, men konbyen moun ki soti shakane e ou posez konmen salle de klas ki genyen. Bon, kon ba fè, bon spesialis ane konye l'edukasyon. Bon bo kek chif, nan budjet ke l'état depose ya. E wawè, eske konbla suffisant, kalko so. Napgade la, genyen 5 milyar et 300 milyon de goud ki prevoi pou san tak apabrile proje a savo investissement nan sektu édukasyon. Ou gen a pou prez 19 milyar kom kredi, kon kon konye l'edukasyon. So rafè de profeseur, gen pil moun, e an tank gen pil moun, se tan kou la me, se tan kou la polis, se tan kou enfirmier, e di masala ya la kouk bante, malge moun apuche mal. Don, pi go pati koub la, ale ver san tak apabrile opération. Eske kon pas se koub sa a suffisant, nan pra plen ke gen per ou ponkave nou, ki li mem lan afet, édukasyon lan departement de l'Ouest la, yo prevoi a réalisé 22 proje nan departement de l'Ouest la pou 516 milyon goud. Gen 4 milyon 29 milyon habitan nan departement sa. da se interesé l'direkteman. Deuxième departement, ki la tiboni, ki a fè 18 proje, ladan, pou 357 milyon goud. Troisième departement, le nord gen 10 proje, 73 milyon goud. Mou mèm kouman se menis de l'éducation, mou mèm ki kon l'de man yo, e a pou bante, eske mou eske 1 milyon goud ka réponde a 2 man sa, e kap kontinye kouat, de man y a kontinye. Bon, m'a fè analiz budjet en termes de chiffre apropouman parli, me sa koum koné e ki pose déja, sa kou, en fèt, sa di po alé jondi, c'est soutou nan opération, peye professeur, e c'est tou. Sa veut dire, pa gen soufisamman ki investi, premèraman, mèm nan professeur-la. Nivou formasyon professeure genye, la, actuellement, il faudra ke gon program permanen d'amelioration de kompetence professeure. Donc, sa veut dire, il faudra ke yon inscrit en permanence non systém de formation sur le terrain. Ensuite, ou yon tout matérial scolaire la, que ce soa, mèm la craie, kom sa, par ici, ba e ni. E c'est pout et sa que ouvenement, résignel, dikeu nan l'ekol publikyo, nan l'ekol ki finanseyo, yon yon doa, mande, yon contribution dan l'ekol liyo pou kaba paye de fourniture, kanko, lacrè, papillé, etc., etc. Mais, même ça, c'est pas suffisant. Ensuite, ou yon 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 d'autres matérial, comme les livres, ki kouté chè, et ki pa kouvri, gouvenement, gè yon program de financement de manuel scolaire. Sa kouvri, a peine, 25, 30% de besoins en manuel scolaire. Donc, ou yon déficit de matérial d'enseyement. Sa kouvri, yon voye, yon dokte, alfe, yon opération, et puis, yon pa bal ane, yon pa bal bistouri, yon pa bal alkol, yon pa bal ane, yon ni gaz, yon pa gè matérial pour le travail. Et c'est même pas là, yon va dans les salles de classe, salles de classe yon vides, ou quasiment. Yon pa gè matérial pour le travail. Donc, ce sera fait là. C'est la vie, mais si y'a t'es. J'y attend, si y'a t'es pour tout le budget, y'a m'éte, le secteur éducation, y'a t'es. C'est à fait, comment si... Donc, à fait les 19 milliards de gout de là, c'est pas... C'est à dire, normalement, actuellement, au niveau international, standard à la se dit qu'il faudrait, et surtout dans le pays comme le Kouaïti, au moins 30% de budget investi dans le système éducatif pour nous couvrir le besoin. Et, avec l'éclatement de population, ce serait beaucoup plus. C'est à dire, lors du y'a 1 600 salles de classe par année, il y a 1 600 enseignants formés par année. Ou pas gè ça? Structure de formation y'a eu à peine 300, 400 enseignants mal formés qui sont tis dans des structures de formation d'enseignants qui plus ou... qui pas même approuvés par le ministère-là. Donc, ou pas gè y'a un renouvellement, ou pas gè y'a y'a amélioration de compétence et ou pas gè y'a des nouveaux enseignants formés qui a vigné pour t'accouvrir les 1 600 salles de classe qu'on a besoin par année. Père Oupon, et vous parlez de l'école presbytérale. Expliquez-moi nous, parlons-nous maintenant, cette école presbytérale-là et qui pression qui est sur l'école pour qu'on est capable de satisfaire la population et l'éducation. autrefois, l'école presbytérale-là, naturellement, il est retrouvé dans des milieux ruraux. Côté que dans les paroisse, dans les milieux ruraux-là, il y a l'école qui est liée avec presbytérale-là. Presbytérale ou déjà retrouvé dans les presbytérale-là. Côté que c'est clair, dans les paroisse, qui dirigez-là. Et pression, il est toujours une pression habituelle et continue en ce sens que c'est meilleur l'école, il est toujours dans le secteur où il est retrouvé dans la zone où il est retrouvé dans. Les parents qui n'ont pas ça, qui n'ont une section communale, ils ont toujours le meilleur renommé et ils sont retrouvés dans l'école qui est père, l'école presbytérale-là. C'est rien que ça. OK. Mais qu'est-ce qui est que l'école congréganiste, par exemple? L'école congréganiste, c'est que c'est l'école qui est dirigée par une congrégation, une ordre religieuse. Et ça vient de vivre que le plus souvent l'école est retrouvée en milieu urbain. Il n'y a pas souvent retrouvée en milieu rural. Donc ça a payé en même temps que ça ne peut pas considérer que la classe moyenne n'est plus ou moins faible, il faut investissement sur les mêmes. C'est pas parce que l'école congréganiste chiffre qui était partagé avec groupe santé. Statistique, nous, 80% professionnel santé retrouvé dans le secteur urbain et 20% dans le secteur rural. certainement, il y a une transition qui est plus pour vivre dans le secteur urbain que dans le rural. Est-ce que vous pensez dans le secteur éducatif là, particulièrement dans le secteur urbain, où le bon professeur et le bon enseignant c'est le secteur urbain et le secteur rural nous apparaît là-dedans. Est-ce que vous vivez ça ? Nécessairement, il y a une meilleure enseignante dans le secteur urbain et pour plusieurs raisons. C'est que l'école dans le secteur urbain est rémunérée mieux et il y a un autre problème encore à côté de problème rémunération enseignante qui est le problème d'accessibilité. pour déplacer un enseignant qui peut-être a bien aimé ça de un milieu urbain à un milieu rural pour l'enseigner, ça, lui, est mobilisé un certain coup que ou même ou pas disposé. Ou pas gagné ou pas capable de répondre à besoin de ça pourtant qui est important. Et bien là, on regarde l'aspect politique parce que fiscalité c'est pour ça là. C'est pour créer une citation. Donc est-ce que l'État peut-être supposer lui-même que mon rural est beaucoup plus pauvre de prouver quand même c'est là que la pauvreté a gangrené et formé dans le secteur rural est-ce que il y a des commissions d'incitation pour le faire obligatoirement. Ça veut dire que ça a soulevé un point fondamental. C'est que nous avons fait nos citoyens attravers à la République. Et c'est évident que pour faire ça ou bien candidat pour faire ça le moins qu'on a commencé les formations et bien ils ont l'attrait dans la ville et ils ont l'offre le meilleur salaire dans la ville sans compter qu'on ne pas oublier tout l'importance du secteur privé par rapport au secteur public. Donc nous avons cherché la meilleure opportunité que nous jouent dans la société. Or, ce n'est pas un milieu rural qu'on prend un salaire qui correspond à une amélioration de condition de vie ou condition de vie familiale. Donc un professeur le moins de manière de commencer à former de gagner tous les attraits possibles et imaginables pour aller vers les villes. Donc dans ce sens ça effectivement on gagnait le reste qui était dans le milieu rural et à ce moment là l'autre phénomène c'est que le monde qui est dans le milieu rural très souvent a une autre occupation. Ça veut dire qu'il y a en même temps l'agriculteur ou bien le marchand ou le marchand donc pendant la passe il y a une autre obligation. Donc de temps en temps il n'y a pas dans l'école donc il n'y a pas un enseignant nécessairement à temps plein donc il y a même une présence moins et il y a moins disponibilité c'est tout pour la formation etc. Donc où gagner nécessairement une baisse de la qualité d'enseignants sahayos qu'a pas dresser population ruralion. Comment on peut ton page dans les guises catholiques comment nous fais nous-mêmes pour perdre à l'aubain ou bien qu'un citation nous-mêmes en fait et ordonnée pour déplacer donc on peut discuter c'est aller parce que il y a mon capitaine donc si la vie possible pour l'autre mon il y a possible pour nous-mêmes donc c'est et coûte que coûte comme mètre Jean-Jacques croit sur les lieux et puis l'arrivée sur les lieux tous c'est qu'on peut l'obliger jouer un paquet rôle à la fois et au cas retrouvant ambulanciers au cas retrouvant conseillers juges de paix tout ça dans même les zones ça coute au rivet et peut-être tout le plus facile pour comprendre l'importance présence l'église catholique dans le milieu rural là que dans le milieu urbain c'est pas parce que c'est pas parce que non non pas aller là parce que c'est pas le plus protestant quand même qui fait ça au capable tout et l'or il peut-être les cohabitations les meilleurs que la ville là tout oui mais ça qui vient arriver c'est que absence l'église là c'est un vide et nous capable d'importance dans le milieu ça parce que gen pil bagay nou an paket bagay pardon nou essaye pote nan komunote sa yo nou servi an pil avec le moyen du bord par exemple Dr. Tadieu Soudabdili merveilleusement bien et enseignan sa li soud evoke la nan milieu rural parfois c'est nou qui invent kalite enseignan la se moun ki mye avance ou inventé kalite an lakali meliter agriculteur l'été machin l'issue place transforme justement et c'est une société ou créer des valeurs supplémentaires kai moun yo pou yô capable de répondre à l'autre besoin d'importance alors comme pas pour émission sur éducation c'est pour moi j'ai retourné l'aspect démographique l'aspect où ça se pas réaliser c'est ça c'est série d'émission ça et tout de fait quantité a beaucoup plus élevé dans le milieu rural que dans le milieu urbain et nous dîmes pas gagner ressources dans le milieu urbain même l'état pas faire transfert bien qu'on 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 qu'il a la niveau quantité de timon qui supérieure à ça qu'on 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 qu'il a beaucoup plus cher pas posé du tout en haïti et ensuite ça que il a réalisé pas seulement en milieu ou au niveau de fertilité en milieu rural mais ça que il constate et tout c'est à l'échelle internationale taux de fertilité a baissé à mesure que timonio ou bien population en général l'a augmenté niveau de scolarité et particulièrement au niveau des filles et particulièrement au niveau d'augmentation au niveau secondaire relation scolarité fertilité oui chaque fois qu'on a l'école plus longtemps ou c'est net une série de phénomènes qui accompagne elle d'ailleurs si nous regardons une pyramide scolaire que nous avons la premièrement premièrement première chose que nous remarquons très peu comparativement de timon au niveau du pré-scolaire d'accord ça c'est pas aucun effort véritable qui fait pour que il a incité que timonio rentré l'école dès 3-4 ans qui est la tendance internationale actuellement parce que il a réalisé entre autres que l'école telle que il existait qu'il y avait une série de prérequis que c'est au niveau du pré-scolaire que l'on capable si il a superposé jib dominicani ou encore n'importe que l'autre pays dans le monde des possibilités pour que l'absorption plus large absolument oui absolument et là c'est niveau 9e année justement où réduction importante donc si il n'est pas arrivé dans 9e année c'est l'école fondamentale donc l'école fondamentale ça si il n'est pas passé la donne et il y a plusieurs phénomènes avant que il n'est réussi à une formation qui est capable de aller plus facilement sur le marché du travail et bien il n'est pas rien à faire très souvent dans une région urbaine ou bien quasi rurale il n'est pas un occupant il n'est pas rien à faire il n'est pas un peu drastique après 9e année oui eh bien c'est ça c'est passer pas passer examen 9e année après ça il n'est pas le moyen pour continuer et ça c'est l'école classique traditionnelle qui n'est pas dans aucun côté dans l'université mais 3-4 ce n'est pas une université qui est intéressée et qui est capable de déboucher après l'université pour ce n'est pas ça qui un milieu non urbain donc ce n'est pas vraiment intéressé pour continuer pas pour ça et ensuite ça coûtait beaucoup plus cher mais bon après simplement le département de l'ouest puisque c'est un homme qui président au niveau de diocésar samuel a la différentes zones métropolitaines par rapport à connu en grand bois grandier et onzième section tigouabla on peut être non pas comme ça ça représente un chiffre jusqu'à présent mais mon problème natalité en ligne et peut-être global national et même considération capable de faire pour milieu de l'eau capable de faire tout pour milieu urbain actuellement parce que en fait l'assemblée ce n'est pas mon papa qui a affronté actuellement ces oisivités depuis moune n'a pas occupé le pape travail le chômage les familles petites et c'est récurrent nous rencontrons qu'il qu'à côté que jeunes dans sont avec jeunes filles et entre 20 25 ans qui a 3 4 petites et il n'y a pas de travail mais c'est pas bête de croiser c'est un qui dangereux justement les croiser c'est ça augmentation de population ça augmentation de la misère en plus parce que en fait le problème natalité en Haïti les vignes tous n'est une question sérieuse c'est une problème politique publique l'État doit prendre en charge l'État doit avoir une politique de régulation de naissance actuellement parce que tant que population abgrandition et territoire qui exigue déjà en fait ça dépend de qui disposition et l'Église catholique des méthodes proposées pour contrôler question et méthode naturelle donc planification familiale justement justement mais qu'on n'a pas les de planification familiale qu'on a une structure organisée des familles ou une structure organisée voilà et mais mon cap petit est-ce que déjà formé femme donc c'est un problème sérieux et qui très compliqué tout à fait voilà nous nous que vraiment lorsque on n'est pas de ça dernièrement grossesse précoce 15 ans 16 ans c'est souvent l'école pour mais il est sous dos donc ça va poser un problème pour la troisième et la dernière partie de l'émission pour croissance et Pagnelio qui c'est Bank de la République d'Aïti et pour fin annonce 9e édition Sommet International Finance et 4e édition FinTech Finance et Technologie qui fait 22 pour 27 Avril 2019 dans Zone Metropolitaine Porto Prince Anessa Tem Sommet se Finanse Agritourisme en Haïti qui représente principal secteur ekonomik la actuellement nan Karayib la secteur touristik la se pi gros outil pour relance ekonomi national la Pablie gros rendezvous annuel sou Finanse Haitienne ap fête du 22 au 27 Avril 2019 kote BRH ak BNC pral célébre 40e anniversaire et gros croissance 25e anniversaire nan a praple ke konférence internationale sou mikrofinance lan ap fête maddi 23 Avril et pi fin tecla le 26 ak 27 Avril 2019 Groupe croissance patne nou pou tout temps ab pou 10 7 000 5 7 5 6 7 7 pou 6 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Je n'ai pas besoin de renouveler l'obligation B.R.H. Ne vous parlez de l'obligation B.R.H. Qui est-ce? L'obligation B.R.H. C'est un produit de banque centrale mettait sur le marché pour faire l'agence d'efficacité. Et pour payer 50 000 euros pour mettre l'obligation B.R.H. Rapportons 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? C'est un bon net. Mais son idolat a l'acheté pour me serrer. Pas joué, ma chère. Qui a fait acheter le dollar serré? C'est ça, s'ils descendent ou bon, s'ils modèrent. R.H. a été duplice sous 7% d'an. Qui donne? Pas perdu, ma chère. D'ailleurs, c'est la renouvelée de l'obligation B.R.H. Pour 3 mois. Et qui compte exactement M.J.N.P? 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 Eh bien, avec l'obligation B.R.H. M.J.N.P? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501